Bonjour à tous, vous qui êtes connectés à ce webinaire Pépito, en remplacement de la journée présentielle qu'on avait prévue à Gouttelain. Je suis Séverine Broyer, l'équipe Recherche, Innovation, Développement à la Chambre régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc j'aurai à cœur d'animer cette journée que nous avons préparée avec toute l'équipe du comité technique PRIDE et l'équipe de la Chambre régionale. Alors je cède tout de suite la parole à Gilbert Guignan, président de la Chambre régionale et représentant du partenariat régional RID pour nous accueillir et puis nous donner le ton de cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Avec d'abord toutes nos excuses d'avoir été obligé de changer de formule suite aux problèmes qu'on a aujourd'hui à la Chambre régionale par rapport au Covid-19 et de passer en webinaire. Mais je sais qu'on peut travailler aussi bien avec cette formule-là. Excusez Emmanuel Ferrand, notre élu référent à la région pour tout ce qui est recherche, innovation et développement. Juste vous dire que pour ceux qui étaient présents dans l'Allier à Montraude en décembre 2019, on avait choisi deux thématiques qui sont celles de l'eau et des produits carnés. Et c'est vrai qu'aussi sur l'année 2020, l'enveloppe est un peu moins importante que l'an passé parce que l'an passé on avait fait un petit peu plein des dossiers et qu'on a un peu moins de financement pour cette année. Remercier aussi toute l'équipe, autant de l'ACRA que de la région pour tout le travail qu'ils ont fait sur cette recherche, sur cette innovation et ce développement qui feront que demain on aura une agriculture au Vernier, à Ronalpine, encore à la pointe parce qu'on a toujours besoin de recherche, on a toujours besoin d'innovation et on a encore plus besoin de développement. Donc c'est pour ça que je vous souhaite une bonne journée et je rends la parole à Séverine, notre responsable du pôle RID qui va organiser cette journée, qui va manager comme elle sait très bien le faire. À toi Séverine. – Bon, merci Gilbert. Donc effectivement, l'appel à projet Pépite prend un format un peu particulier cette année, en 2020 avec ses deux journées de reconstruction, dont la première aujourd'hui et la prochaine le 28 septembre. Donc l'idée ça sera de réfléchir tous ensemble entre filières et entre organismes avec une vision transversale au projet qu'il va être possible, souhaitable et intéressant de porter en région. Donc effectivement, il y a déjà du travail fait, c'est l'objet de cette première journée, de balayer un peu les différents travaux conduits, qu'on puisse chacun en prendre conscience, se faire part mutuellement de ces différents travaux qui ont été faits sous différents angles d'approche. et donc la journée va se dérouler en cinq séquences. On aura d'abord une présentation globale de ce sujet qui est quand même vaste, de la gestion quantitative de la ressource en eau. Donc là, un panorama avec trois intervenants. Et puis, on fera un focus sur quatre leviers d'action sur lesquels il y a eu des travaux. Et donc là, on le souhaitait sous format table ronde, mais du coup, vous aurez les interventions en ligne, où des chercheurs et des conseillers vont faire le point, à la fois sur les connaissances, sur les travaux conduits, et à la fois aussi déjà soulever des questions qui restent à approfondir ou à étudier, des questions qu'il va falloir creuser et peut-être adapter sur le plan régional. Donc on aura cette première séquence de panorama, puis un enchaînement de quatre tables rondes, donc deux ce matin et deux cet après-midi. On a avec nous Romain Couturier, de l'entreprise Superkilt. Donc Romain va assurer une prise de notes graphiques des différentes interventions, ce qui fait que ces supports graphiques vont en fait être un peu la mémoire de la journée, puisqu'après on ne vous reverra que le 28 septembre, donc dans quelques semaines. Et du coup, ça nous servira dans les ateliers qu'on avait prévus aujourd'hui et pour lesquels vous vous étiez inscrits. Donc ça nous servira de base de travail pour la journée suivante. Donc comme c'est une prise de notes graphique, donc on va dire dessinée, qui sera très visuelle, j'invite les intervenants à préciser les acronymes qu'ils vont utiliser, que ce soit bien compréhensible, éventuellement donc à répéter des termes importants. Et si vous avez la possibilité d'utiliser un langage imagé, ça peut aussi l'aider. Donc voilà, je vous laisse prendre en compte ces petits éléments. Donc avant de donner la parole à nos intervenants, on va se donner quand même quelques précisions techniques, parce qu'effectivement cette journée a été organisée un petit peu en catastrophe. Et du coup, voilà, juste pour que vous sachiez que toute l'équipe d'organisation, en fait nous sommes éparpillés à distance. Donc effectivement, il y aura peut-être des petites choses qu'on ne pourra pas toujours maîtriser. Sachez que ce format webinaire, donc, ne permet pas l'échange direct avec vous qui nous suivez, et du coup, on ne pourra pas avoir de questionnement en direct. Donc on a prévu deux personnes qui vont pouvoir se charger de collecter vos questions. Donc vous aurez les adresses mail de ces personnes qui s'afficheront sur votre écran, et du coup, vous pourrez leur envoyer par mail vos questions, en précisant bien qui vous êtes, et puis en faisant votre question, donc votre organisme et votre... On aura du coup un temps de questions-réponses qui sera prévu à l'issue de chacune des séquences. Ne vous alarmez pas non plus si vous avez un décalage dans l'affichage des diapositives. Pour les supports des intervenants, c'est normal, c'est lié à notre outil. Donc pas d'inquiétude à avoir. On a Aurore Saison Gaulier qui assure le partage des documents. Et donc, voilà, ne soyez pas inquiet, soyez patient sur le changement de diapos. Elles arriveront bien sur vos écrans avec un peu de décalé. On vous précise aussi qu'on ne pourra pas assurer la maintenance technique en cas de bug, puisqu'on va être nous dans cette animation. On ne pourra pas vous répondre par téléphone si jamais vous avez un souci informatique lié au webinaire. Donc, ce qu'on peut vous donner, c'est quelques petites astuces pour débuguer, on va dire, les cas les plus courants. La première, c'est d'utiliser le navigateur Chrome. La deuxième, c'est de penser à activer le son sur votre écran. Vous trouverez en bas à droite une petite molette et un petit symbole, un peu comme un panneau de stationnement, sur lequel vous cliquez pour activer le son. En cas de problème, perte d'image ou perte de son, la solution de se déconnecter et de se reconnecter résout quand même souvent bien des problèmes. Et si vraiment vous êtes dans un cas d'urgence extrême, on vous avait donné dans le mail, en même temps que le lien à la chaîne LibCast, le numéro de téléphone de Cable Visio qui est la hotline pour cet outil. Voilà. Par ailleurs, je remercie aussi nos deux collègues, Émilie Leray et Marion Laporte, qui sont en tant que participantes et qui ont pour mission de nous alerter si effectivement, il y a un gros couac et que plus personne ne nous entend. Voilà. Donc, on ne pourra pas vous répondre au téléphone, mais avec ces petites astuces, on espère que vous pourrez suivre ce webinaire au mieux. Voilà. Et donc, côté intervenants, je vous rappelle juste de bien respecter votre temps de parole parce qu'effectivement, c'est un petit peu minuté. Donc, j'aurai aussi ce rôle délicat de mettre du temps. Voilà pour les consignes. Du coup, maintenant, je vais pouvoir accueillir nos trois intervenants pour la séquence Panorama. Donc, Alain Aguilera, vous êtes ingénieur général du bassin Rôles-Méditerranée-Corse à la DRAF. On aura ensuite Lucille Mazot, vous êtes animatrice de la commission locale de l'eau pour le SAGE Allié, le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de la rivière Allié. Et puis, Vincent Tardif, vous êtes directeur de la stratégie et du développement territorial chez Limagrin, la coopérative Limagrin. Donc voilà, on vous laisse nous dresser un panorama de la gestion quantitative de la ressource en eau. Et Alain, je vous laisse commencer. Oui. Alors, je crois que c'est moi qui commence. – Bonjour à tous. Et donc, on m'a demandé de porter mon propos sur une vision globale sur le partage de l'eau. Et donc, diapo suivante, on va voir comment ça se déroule. Donc, je n'y suis pas allé mon lot, puisque j'ai dit qu'on vous demande global, donc je vais faire global et je commence au niveau de la planète. Donc, l'idée quand même qu'il faut retenir, c'est que l'agriculture va être percutée par le changement climatique. Et au niveau de la planète, il faut retenir déjà des points qui sont certains, sur lesquels l'ensemble des scientifiques sont d'accord, c'est qu'il y a un réchauffement climatique global et qu'il est déjà localement mesuré. Donc, on a à nos échelles de temps un rayonnement solaire qui est constant. On augmente la teneur en gaz à effet de serre. Il y aura forcément un réchauffement de la planète. De combien ? On ne sait pas. Parce qu'il y a des rétroactions positives, des rétroactions négatives. Et donc, de combien ? C'est l'hypothèse des experts. Et on ne peut pas dire combien. Mais il y aura réchauffement. La bonne nouvelle, c'est que la Terre ne va pas perdre son eau. Elle ne va pas être expulsée dans l'espace. Et donc, il y aura même un peu plus d'eau en circulation. Puisque les calottes vont fondre un peu. Par contre, on va mettre plus d'énergie dans la fine pellicule que constitue la pointe saine. Et donc, qui dit plus d'énergie dans cette fine pellicule, dit plus d'événements violents. Des événements plus marqués. Donc, des pluies à l'automne, des tempêtes, plus de tempêtes, des tempêtes plus violentes, des séchesses plus marquées, plus longues. Ça, c'est aussi probable. Alors, de combien exactement ? Alors, encore, on ne sait pas trop. Et que tout ça va conduire à un climat, à une évolution du climat. Et qu'il y aura une redistribution des cartes agricoles avec ce changement climatique et l'évolution du climat. Ça, on en est au niveau de la planète, certain. Bon, ça, ça vaut pour la planète. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer aujourd'hui dans la région Auvergne-Ronaire. Moi, je m'occupe du bassin au Méditerranée. Aujourd'hui, on parle de la région Auvergne-Ronaire. Et donc, la question est, qu'est-ce qui va se passer dans la région Auvergne-Ronaire ? Et ça, c'est le délicat problème de la descente d'échelle. Alors, quand on a un peu d'expérience, on sait que c'est en descendant des échelles qu'on se casse la gueule. Mais quand même, là encore, on a des scientifiques, des experts qui nous disent qu'il est probable que dans notre bassin et dans notre région Auvergne-Ronaire, ce sera plus chaud et plus sec en étillage. Donc, avec des échelles à répétition que nous voyons, commençons à voir ces dernières années, et de moins en moins d'eau disponible l'été dans nos sols comme dans nos rivières. Des rendements qui vont stagner, ça aussi, on l'observe, depuis le début des années 2000, moi, je suis les rendements en blé France entière. Et je vois bien qu'on a cessé de croître et qu'on oscille autour de ce qui semble être un plateau qu'on va avoir du mal à quitter. Et donc, on sait aussi qu'on va avoir des systèmes d'exploitation qui vont être progressivement en grande difficulté. Et cet été, encore, on a eu l'élevage à l'étang. Les représentants d'élevage à l'étang, c'était ceux de Saône-et-Loire, ont signalé que depuis plusieurs années, ils ont le choix, ils sont en déficit fourragé, ils ont le choix soit de décapitaliser, soit d'acheter du fourrage. Donc, on va avoir une agriculture percutée par le changement climatique, et c'est déjà le cas. Et donc, notre responsabilité, diapo suivante, c'est d'essayer d'adapter notre agriculture au changement climatique, ou au moins de la rendre plus agile, d'augmenter son agilité, sa capacité à s'adapter le plus vite possible au changement climatique. Alors, ces dernières années, après des discussions interministérielles, on dispose d'un outil, d'une stratégie, on va dire, ce sont les fameux PTGE, Plan Territoriaux de Gestion de l'eau. Vous comprenez, pour les gens qui pratiquent un peu l'aménagement du territoire, le PTGE, on le voit comme un squat de l'eau. Et pour nos questions de gestion de l'eau, on le voit aussi comme un panier de solutions. Un panier de solutions, il n'y a pas une seule, forcément, forcément pas une seule solution, mais toute une série de solutions. Et ce matin, avec vous, et dans la cadre de cette démarche, on voudrait bien enrichir, en somme, nos... Merci. 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 Voilà. Allô ? Oui, Aurore. Oui, d'accord. Je crois que tout le monde a été déconnecté. Je n'avais plus aucun... Exactement. Reconnecté. Bon, apparemment, au niveau des personnes qui regardent aussi, c'est bloqué. Oui. Voilà, donc on a le système qui a visio qui a planté. Voilà. Clairement. Tout le monde est en train de se reconnecter. donc on espère que ça ne va pas prendre trop de temps et ça va revenir donc là on est déjà plusieurs à être reconnectés par contre je n'entends pas et je ne vois pas Alain Aguilera j'espère qu'il s'est rendu compte que ça a planté Voilà de mon côté je me suis reconnectée effectivement il faut qu'on reçoive notre intervenant Super c'est bon on vous entend Je recommence Je vais demander à la diapo suivante C'est la diapo qui bloque tout Alors bref je continue sur la diapo L'idée quand on dit l'agriculture va être percutée par le changement climatique et particulier dans ces périodes de sécheresse c'est de dire mais comme il y a des excédents d'eau à certaines périodes on va stocker l'eau lorsqu'il y en a pour l'utiliser lorsqu'on en a besoin et ça c'est déjà une idée en principe qui est validée comprise par le gouvernement il n'y a pas si longtemps un ancien ministre de l'agriculture indiquait qu'on ne peut pas regarder tomber la pluie du ciel pendant six mois ayant cherché les six autres mois de l'année et donc il avait lancé un grand chantier avec le monde agricole nous devons construire les routes du dos et donc l'idée de stocker de l'eau c'est à la fois légitime opportun légitime ça veut dire permis par la loi même si c'est assez compliqué et très encadré par la règle opportun parce que quand on manque d'eau et que les mois d'avant il y en a eu beaucoup c'est pas bon d'avoir l'idée de la stocker est durable lorsque c'est correctement dimensionné c'est-à-dire lorsque le préservoir n'est pas trop grand par rapport aux capacités de remplissage du bassin versant le problème c'est que cette idée qui est pourtant simple se horte quand même à lui des oppositions très fortes en référence au cas de Syvence et donc nous devons travailler nous devons mettre en place les conditions d'un renforcement acceptable de la ressource en eau avec en particulier des démarches qui certes vont peut-être déboucher sur un peu plus de stockage d'eau mais qui dans le même temps vont aussi déboucher sur des adaptations de l'agriculture avec des économies partout où c'est possible et des évolutions de l'ensemble des pratiques à l'école pour une optimisation de l'eau disponible alors si j'ai bien compris aujourd'hui dans la journée pépiteau on ne parle pas du stockage c'est une solution que l'on a en tête mais on cherche toutes les autres solutions pour compléter notre panier et nous présenter devant l'opinion publique et on est obligé de le faire régulièrement avec un panier de solutions qui soit bien complet et qui répond à la critique qu'on ne peut pas écarter d'un revers de main en disant attendez vous êtes gentils on vous explique qu'il va y avoir de moins en moins d'eau disponible dans les rivières et vous agriculture vous arrivez en disant ça tombe bien, on en veut de plus en plus donc un panier de solutions avec du stockage mais pas que et c'est sur ces autres solutions que nous attendons la recherche et les deux millions de fois c'est sur ces solutions que nous avons besoin de vous poursuivante alors oui mon bonhomme il n'en a pas besoin d'autres je pense qu'on va pouvoir le servir donc ces journées sont destinées à travailler sur la demande avec essayer de compléter définir nos solutions les autres solutions du panier alors j'évoque quelques pistes je pense que vous avez pensé sans moi mais quand même par rapport à l'introduction il est bon je pense de les rappeler donc nous avons ce que j'appelle l'agriculture d'eau l'irrigation d'eau technologie avec des sondes un peu partout dessous, dessus, devant, derrière tout ça piloté par smartphone et avec un message la plante téléphone à son agriculteur lorsqu'elle a besoin d'eau bon ça existe déjà mais entre nous on peut se le dire quand même il y a d'ailleurs une étude récemment du CGA 15, 10, 15 20% seulement des agriculteurs mettent en oeuvre ces meilleures technologies disponibles les économies elles passent parfois par des choses on est quand même dans des situations parfois assez surprenantes j'ai en tête un exemple où on a fait de très grosses économies en bouchant simplement en bouchant qu'on trouve dans le canal dans la musulmane du canal de la robine donc il y a parfois des économies qui sont à l'autre portée et qui dégagent des volumes d'eau alors il y a la réutilisation des eaux usées il y a le passage de l'irrigation en gravitaire en aspersion de l'aspersion en bout à gouttes avec chaque fois des économies en ont réalisées la question que je pose c'est au fait que fait-on de ces économies alors bon mes collègues de l'ADREAL ou de l'agent de l'eau nous disent évidemment les économies elles restent elles vont directement dans les milieux naturels pour améliorer la situation et moi je veux dire peut-être qu'une partie doit y retourner effectivement surtout dans les bassins qui sont d'ores et déjà en déficit par contre je pense qu'une partie de ces économies pourrait être affectée à l'irrigation de nouvelles surfaces en mettant en oeuvre bien sûr les meilleures technologies disponibles diapos suivants je me permets de vous rappeler Alain il reste peu de temps et bien alors je vais y aller très vite combien ? une minute alors là je vais travailler donc faire des sols un socle de notre j'ai été interrompu quand même il faut prendre un petit peu de temps donc faire des sols le socle de notre stratégie d'adaptation en augmentant la réserve facilement utilisable je crois que c'est une des pistes que vous avez évoquées on peut probablement essayer d'améliorer les performances de nos sols en matière de rétention de stocker dans les sols mais pourquoi pas aussi dans les laves c'est quelque chose qui doit être expérimenté diapo suivante l'idée là est d'accélérer la transformation des systèmes d'exploitation pour essayer toujours de faire mieux avec moins d'eau ou moins autant et je dirais quand même un petit pémol là où c'est possible et il y a par exemple alors on dit on va modifier des assolements et pour essayer de produire des choses moins consommateurs d'eau bon dans notre bassin on a quand même dans le sud des régions où on irrigue la vigne on irrigue la lavande et on irrigue l'olivier donc il n'y a pas beaucoup de plan B en termes de diversification des assolements quand même l'idée ça c'est que les filières ne peuvent être au centre de la réflexion parce que ça ça les modifications d'assolements évidemment c'est quelque chose qui percute l'économie qui percute les filières et elles doivent être au centre de la réflexion de l'adaptation au changement climatique diapo suivante encore en termes d'adaptation nous avons l'idée des stratégies d'évitement c'est-à-dire on dit qu'un si les blés poussaient un peu plus vite ils éviteraient le mois de juin et le mois de juin il commence à faire très chaud et très sec et on a le phénomène des chaudages donc ça c'est travaillé par l'INRAE c'est une piste d'amélioration de recherche et développement dont on attend beaucoup dont on attend beaucoup j'avais mis un petit truc stratégie de la collision ou de la collusion avec le changement climatique simplement pour signaler comme certains de vos collègues de développement agricole dans une autre région disait c'est intéressant votre réchauffement climatique peut-être qu'un jour on va pouvoir faire deux pubs par an dans le bon pays de France et ça ça nous intéresse alors moi on m'a dit c'est pas sûr c'est pas sûr parce que là il va falloir encore stocker plus d'eau on a déjà tout juste ce qu'il faut d'eau pour faire une culture et si on en fait une deuxième avec des étés plus chauds plus secs voire caniculaires il faudra aller pourvoir en eau et puis diapos suivants là vraiment je fais le maximum et c'est la dernière là je cite on a aussi le souci c'est un sujet dont on discute assez régulièrement au ministère de l'agriculture de connecter plus fortement la recherche et le développement avec les adducteurs et les filières c'est vraiment l'objet de nos journées et là alors je ne sais pas ce que ça vaut mais en tout cas on a en référence une étude je ne sais pas s'il faut appeler ça une étude mais en tout cas le transfert d'un progrès technique d'un laboratoire d'Inarae à une parcelle de Saint-Nicolas-des-Biers on nous dit on a l'agriculture 10 à 20 ans et on faudra être 40 à 50 ans alors c'est le trait peut-être un peu forcé mais enfin l'idée c'est de dire si on veut être agile si l'agriculture veut s'adapter et survivre au changement climatique il faudra essayer de réduire ces délais et c'est le vœu que je forme aujourd'hui et c'est des pistes que l'on attend de ces journées pépito voilà bon je vais faire le maximum pour réduire merci oui merci non mais c'est vrai avec le petit bug voilà on aura un décalage merci beaucoup donc effectivement on ne s'occupera pas du stockage de l'eau aujourd'hui mais on va regarder de plus près tout ce panier de solutions là dont vous nous avez parlé et justement ce que vous avez déjà vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche de ce qui va se dire ensuite dans les tables rondes sur ces sujets là du coup maintenant ça sera avec vous Lucille Mazot l'idée ça serait de regarder un cas plus concret un cas concret de partage de la ressource en eau sur un territoire puisque c'est vrai que par la suite de la journée on se focalisera sur une autre échelle que le territoire donc c'était important quand même d'avoir conscience de tout ce qui se fait à l'échelle du territoire donc je vous laisse la parole oui donc bonjour à tous je vous présente le cas du territoire du schéma d'aménagement de gestion des eaux du bassin à l'éhaval donc dans un premier temps je vais vous rappeler ce que c'est le stage de gestion des eaux c'est un outil du coup qui présente différents axes donc c'est un outil de référence pour la planification de la gestion des ressources en eau en termes de quantitatif qualitatif c'est un outil aussi réglementaire qui vise à agir localement sur des problématiques identifiées fortes mais d'encadrer et d'influençant en influençant du coup la réglementation localement et c'est un outil aussi opérationnel qui fixe des objectifs et une stratégie qui permet de cadrer les interventions et notamment la maîtrise d'ouvrages locaux c'est un outil qui se décrit dans différents documents on l'a sur la grande majorité du territoire français et cet outil sage une fois élaboré a une durée de vie de 6 ans et peut se faire réviser suivant l'évolution soit des ressources en eau ou soit des pressions ou réglementaires diapo suivante donc je vous rappelle donc cet outil il est piloté par une commission locale de l'eau dont les membres sont représentés par la moitié des lits régionaux, départementaux des collectivités territoriales telles que les EPCI les mairies et les syndicats qui sont en charge de la gestion de l'eau sauf et de l'assainissement ensuite on a différentes instances techniques et bureaux qui nous permettent de faire vivre notamment les études et l'animation sur le territoire l'animation est portée par une structure du coup annexe administrative pour le sage agravale et l'établissement public loire diapo suivante donc en termes de territoire on est sur un sage relativement important 6344 km2 qui traverse 5 départements la haute loire le puits d'aume la liée la nièvre et le cher trois régions la région auvergne-bonap pour la plus forte majorité du territoire on est sur un territoire urbanisé qui présente les principales villes de l'ancienne région d'or Clermont Vichy Moulin Histoire et Brioude et avec un linéaire très dense en hydrologie donc en rivière de plus de 4810 km linéaire de rivière avec des têtes de basses avancées avec des chevilles très très fins et aussi une complexité en termes de ressources souterraines donc il y a un découpage aussi par masse d'eau on a 123 masses d'eau donc avec une différente diversité superficielle plan d'eau et souterraine la pousse suivante donc en termes de contexte agricole l'agriculture est une activité majeure du territoire elle contribue activement en termes d'occupation du sol donc de près 70% de ce territoire mais aussi sociologiquement et économiquement il y a des pôles de compétitivité de céréales vallées innole viande et aussi des AOC au niveau fromagère production fromagère mais aussi une production bovine donc on peut segmenter l'agriculture en deux secteurs donc la plaine de l'allier avec la grande limagne et la minare bourbonnaise qui est essentiellement céréalière avec des cultures principales des mamis grains semences des protéines génieux des blés des tendres des mamis foragères et aussi des régions montagneuses et à aptitude moyenne avec traditionnellement dédié à l'élevage et plus bovins voilà un balayage assez rapide donc en termes d'outils on est en phase aujourd'hui de mise en oeuvre et on développe sur le territoire une animation on met en place les dispositions et les objectifs notamment en suivant des outils opérationnels qui sont les contrats territoriaux donc plus sur les milieux et sur les captages et on suit aussi tous les actes administratifs pour voir s'il y a une adéquation avec les objectifs du SAGE on fait de la communication auprès des acteurs mais notre principale activité c'est de mettre en place des connaissances stratégiques pour améliorer la connaissance et définir les objectifs et des priorités de territoire d'intervention donc c'est dans ce cadre-là que l'on a souhaité mettre en place une étude de gestion quantitatif hydrologie milieu visage climat et développer aussi des projets de recherche pour améliorer la connaissance sur une ressource en eau stratégique qui est la chaîne des cuits voilà la pause suivante donc l'objectif premier de la commission locale de l'eau c'est de préserver l'ensemble des ressources en eau donc cette démarche a été initiée par un constat en 2015-2016 donc déjà on a un réseau de suivi actuel dit insuffisant il y a encore un manque de connaissances sur les régimes hydrologiques et hydrogéologiques de nos ressources il y a des fortes sollicitations notamment de ressources stratégiques telles que la nappe à l'église de l'allier et la chaîne des cuits donc que ce soit en alimentation en eau potable d'irrigation ou en industrielle on a des ressources en chaîne des cuits qui sont classées par la réglementation en ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable donc à préserver au maximum pour cet usage et on affiche tout de même une fragilité de ces réseaux hydrographiques en cas d'étiage donc pour la moitié de nos rivières on a pour aujourd'hui des prélèvements autorisés qui semblent satisfaire les besoins de nos acteurs mais il y a des pressions notamment pour la création de nouvelles ressources et des tendances on va dire des alertes annoncées par les gestionnaires de l'alimentation eau potable et une prise de conscience aussi de nos élus concernant le changement climatique on a un bilan moyen qui a été fait en 2015 en termes de prélèvement donc sur l'ensemble des territoires sur une année moyenne on est sur 120 millions de mètres cubes prélevés dont à peu près 37% qui est dédié à l'irrigation donc ce constat on a rajouté du coup des connaissances aussi sur le changement climatique qui a amplifié cette prise de conscience de nos élus sous la pose suivante s'il vous plaît donc l'établissement public Loire a mené en 2015 2016 un bilan de l'ensemble des données produites en termes de changement climatique et l'a appliqué sur les différents territoires des sages dont l'établissement public Loire porte donc on a émis des hypothèses qui sont basées par des études scientifiques hydropales enfin des projets de recherche qui sont solides en termes de données des hypothèses de tendance d'indicateurs climatiques donc sur notre territoire l'hypothèse moyenne serait une augmentation de température de 2,4 degrés différemment répartie suivant le territoire mais c'est une moyenne sur l'ensemble des baisses de débit dans les étiages entre 25 à 48% avec une forte les 48% sont notamment sur la plaine de la Mimagne donc une baisse de niveau des nappes d'environ 26 à 6% et une augmentation de l'eau et l'évapotranspiration entre 22% en moyenne une hausse température de l'eau de 3 degrés une variabilité des précipitations de 5 à 3% sachant que c'est une variabilité pas forcément en volume mais en événements donc la diapo suivante donc ces différents paramètres climatiques nous donnent des signaux qui penchent vers une évolution des différents paramètres notamment le premier paramètre qui va être touché c'est un risque d'augmentation de l'autrophisation et avec une augmentation aussi des épisodes climatiques extrêmes comme les inondations ou les sécheresses donc une augmentation des besoins en soutien des piages une augmentation après les assèchements des sols et notamment des zones nides et une augmentation de l'amendement des usages et des conséquences du coup aussi sur les milieux aquatiques notamment quantitatifs et en qualité donc c'est dans ce contexte-là qu'on a initié l'étude HMUC donc de gestion quantitatif diapos suivant s'il vous plaît donc on l'a initiée en 2019 elle est portée par trois bureaux d'études et on est toujours dans la phase dans la première phase donc qui est dans l'état des lieux et l'acquisition de nouvelles connaissances notamment en régime hydrologique et en énergie microgéologique donc je vais vous présenter pour l'instant les principaux on va dire résultats de ces deux phases sachant qu'ils sont aujourd'hui provisoires donc je ne vais pas avoir des détails sur ces chiffres donc on a mené cette étude avec le territoire du Haut-Allier qui porte aussi un sage pour couvrir l'ensemble de l'axe allié qui est aujourd'hui soutenu en période d'étiage par un barrage qui dit NOSAC qui a été construit en 1983 pour soutenir l'étiage de l'Allier mais aussi de la Loire notamment des centrales hydroélectriques qui sont sur ce territoire et ce barrage est propriété de l'établissement public-loir donc on a fait le lien aussi avec notre structure porteuse et l'équipe qui s'occupe de ce barrage Diapo suivant – Lucille je voulais vous dire qu'il reste peu de temps il va vous rester une à deux minutes – Donc là ça va être simplement des illustrations puisque je vous l'ai dit les résultats sont provisoires ils n'ont pas été validés donc je ne me permets pas de vous les présenter mais en termes de travail je voulais vous faire des illustrations donc on va acquérir des connaissances hydrologiques avec des stations mises en place depuis un an sur le réseau et des piézométriques sur des eaux souterraines où on avait peu de connaissances et où il y avait des prélèvements donc on a fait un bilan sur les ressources hydrogéologiques et hydrologiques ce bilan on va le comparer par rapport aux pressions aux prélèvements qui sont réalisés sur le territoire donc Diapo suivante s'il vous plaît notamment en faisant un contexte le contexte agricole qui prend une grande part du coup du territoire en travaillant sur un état des lieux du contexte agricole et des autres contextes économiques par petite entité pour bien comprendre le fonctionnement par rapport à l'hydrologie ou à l'hydrologie et on va le comparer par rapport à la ressource que nous on a quantifiée voilà donc ça c'était des illustrations pour le domaine de l'élevage Diapo suivante et on a fait le même travail par rapport aux cultures céréalières donc on a fait un bilan par sectoriel de différentes cultures et on a mis aussi en parallèle on a quantifié aussi des prélèvements dans l'année de ces différentes activités de l'irrigation Diapo suivante donc en parallèle de l'élaboration de l'étude à HMUC qui a commencé en 2019 il y a une forte volonté de l'État donc du préfet de région au Verne-Gronade de mettre en place un PTGE un plan territorial de gestion des eaux sur le territoire à l'éaval donc on est en phase d'émergence de construction de ce PTGE avec la DDT 63 qui est le service de l'État qui coordonne aussi et anime cet outil donc cet outil vise une concertation et une construction collaborative donc beaucoup plus large que dans le cadre de la clé mais c'est la clé qui va piloter l'étude HMUC et aussi le PTGE donc comme ce qui a été expliqué dans la présentation précédente le PTGE vise deux volets principaux un volet stratégique qui va être décliné au niveau du SAGE qui va cadrer les actions à moyen et à long terme et aussi qui va cadrer la réglementation du futur SAGE notamment en termes de volume prélevable et de priorité de territoire et d'action et un volet opérationnel qui visera à identifier des actions donc à court terme et c'est dans ce cadre là que va rentrer du coup les actions qui vont pouvoir être émergées sur le territoire à l'éaval dans le cadre du projet PEPITO voilà donc diapo suivante c'était en termes de conclusion donc faire un bilan sur le territoire à l'éaval donc c'est un territoire à enjeux agricoles multiples avec diversité de production un réseau hydrographique et hydrogéologique varié des têtes de Barça aussi très importantes et PEPITO c'était une occasion de développer des actions de recherche et développement en lien avec les différents outils qui se sont mis en place donc que ce soit le SAGE ou le PTGE donc avec un travail collaboratif avec des acteurs multiples donc on s'est posé beaucoup de questions et qui ont été je pense que des questions que vous aussi vous posez vis-à-vis de l'agriculture et de l'évolution future pour une meilleure adaptation de changement climatique voilà j'en ai fini Merci Merci Lucille Mazot effectivement vous avez raison le cadre PEPITO nous permet de conduire des projets d'expérimentation plutôt sur l'échelle pratique agricole mais en parallèle on a besoin de tous ces travaux de recherche vous parliez de l'hydrogéologie et donc il faut bien compiler toutes nos ressources de recherche chacune dans le cadre qui est la leur pour qu'on puisse avancer pour trouver ces solutions du coup on va maintenant avoir l'exposé de Vincent Tardif donc coopératif d'Imagrin justement plutôt pour nous partager le point de vue des exploitations agricoles et des filières et cette relation de dépendance forte qu'on a entre l'eau et l'agriculture en quoi cette nouvelle disponibilité de la ressource en fait interroge-t-elle nos pratiques agricoles et voilà comment nous acteurs de la recherche de l'innovation et du développement on peut aider à trouver des solutions avant de vous passer la parole Vincent je rappelle juste aux personnes qui nous suivent que vous pouvez envoyer vos questions par mail et vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur la diapositive Vincent je vous laisse la parole merci à tous et bonjour à tous donc je suis à Saint-Arndy je suis directeur du développement territorial du groupe Imagrin et effectivement je vais partager avec vous le témoignage d'un acteur économique présent sur le siège à Liéval donc aujourd'hui l'acteur économique Imagrin donc plutôt spécialisé grande culture vit depuis enfin avec ses adhérents vit depuis 5 ans les 5 dernières années des années extrêmement complexes à gérer des années difficiles économiquement très difficiles qui sont liées effectivement à la disponibilité de la ressource en eau on vit depuis les 2 dernières années on vient de vivre 2019 et 2020 2 années terribles pour le monde agricole et terribles pour les acteurs économiques qui sont directement connectés 2 chiffres pour illustrer ça globalement on est sur une perte de revenu agricole en grande culture chez nos adhérents qui oscillent entre moins 30 et moins 50% sur les 2 dernières années ce qui a un impact nous sur l'activité économique de l'Imagrin puisqu'on compense on essaie de compenser en partie ces phénomènes de crise par des compensations financières qui aujourd'hui ont un coût pour le groupe qui avoisine aux alentours de 15% de son résultat net et d'un résultat net du groupe international je ne veux pas de dessin cette situation là elle peut être traitée sur des épisodes je dirais ponctuels mais elle ne veut pas être tenable sur le moyen terme c'est pour ça que le sujet de l'eau est devenu un sujet stratégique pour le groupe l'Imagrin et le conseil d'administration donc m'a mandaté pour animer un groupe de travail qui permette de traiter le sujet de l'eau dans toutes ses dimensions la position du groupe sur le dossier de l'eau elle est très simple elle peut se résumer en trois points on pense que par rapport aux enjeux aujourd'hui sur le dossier de l'eau c'est un enjeu territorial c'est à dire qu'aujourd'hui ça doit faire l'objet en fait d'une consultation de l'ensemble des usagers de la ressource pour permettre en fait de développer et de créer les conditions d'un véritable plan d'aménagement du territoire lié à la ressource la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui cette gestion multi-usage elle doit casser les codes qui aujourd'hui étaient des codes de silotage entre les différents usages on sait qu'aujourd'hui l'agriculture est un usager c'est pas le principal usager le principal usager de l'eau c'est quand même l'eau potable c'est aussi effectivement l'industrie et c'est de mettre autour de la table l'ensemble de ces usagers pour essayer de trouver effectivement des solutions alors aujourd'hui l'épito on est sur le sujet de l'agriculture mais je pense que le sujet eau sur un territoire comme le nôtre sur le territoire du sage à l'éhaval dépasse complètement le cadre d'un domaine d'activité professionnelle ou économique et doit être une réflexion dans une logique de gestion de multi-usage la troisième chose c'est qu'on est favorable à une gestion durable de la ressource dans une approche d'économie d'environnement et sociétale et on encourage effectivement aujourd'hui toutes les initiatives qui seraient favorables à des approches des coefficients de l'eau et des approches d'accroissance de la ressource ça je dirais que c'est la position aujourd'hui du groupe c'est une question qui est ouverte à la consultation on participe activement à un certain nombre de groupes de travail sur le territoire de manière effectivement à réfléchir à une approche globale territoriale autour de cette ressource et on travaille nous dans notre domaine spécifique pour essayer de contribuer effectivement à la production de solutions sur cette thématique là et qui soit conforme et d'une dimension suffisante pour répondre aux enjeux qui sont devant nous donc le conseil d'administration du groupe aujourd'hui a défini effectivement le sujet de l'eau comme un sujet stratégique et donc a demandé à la création d'un groupe de travail interne sur ce sujet là groupe de travail multidisciplinaire qui regroupe des disciplines scientifiques autour de l'agronomie l'économie l'hydrogéologie et je dirais des disciplines support entre guillemets qui vont être du support juridique du support de communication et d'explorer de relations publiques l'objectif de ce groupe de travail là si on revient sur le sujet qui nous intéresse qui est le sujet Pépito aujourd'hui qui est le sujet de développement agricole et de production de solutions à destination donc de l'activité agricole et des agriculteurs je dirais que je vais vous développer en fait le volet agronomique comment on a approché ce domaine là pour essayer de travailler et vous montrer qu'effectivement il y a des pistes qui sont explorées qui sont explorées à la fois par des acteurs privés comme la coopérative des magrins et le groupe des magrins mais aussi effectivement qui sont complémentaires à des actions qui vont être proposées par des acteurs académiques ou par un public ou du développement agricole nous aujourd'hui il faut bien qu'on se dirait que la profession agricole c'est une profession qui est en permanente adaptation je dirais qu'aujourd'hui cette adaptation elle est permanente on est dans la recherche d'amélioration continue et on vit effectivement comme l'a dit monsieur Aguilera de plein fouet les évolutions climatiques je dirais qu'aujourd'hui on travaille sur je dirais 4 à 5 axes on est en train de travailler sur la plante c'est à dire la génétique de la plante pour essayer de créer en fait des variétés qui permettent d'intégrer des caractères de tolérance à la sécheresse et qui permettent par rapport à un potentiel je dirais de sang d'une plante d'essayer d'amener un potentiel supplémentaire à la plante pour essayer de moins subir effectivement les impacts du déficit qui fait la deuxième chose c'est le choix des espèces dans l'assolement c'est extrêmement important de travailler sur ce choix des espèces dans l'assolement pour avoir effectivement une approche systémique systémique des systèmes de culture la troisième chose c'est qu'on travaille également sur le sol on travaille sur la capacité du sol à améliorer sa rétention en eau alors on a donc monsieur Aguilera a approché un certain nombre de pistes nous on travaille aussi sur les hydrorétenteurs on travaille aussi sur la capacité d'enracinement de la plante parce qu'on sait qu'à un moment donné la RU du sol elle est aussi dépendante de l'enracinement donc on travaille sur tout ce qui approche du travail du sol la troisième chose c'est le pilotage des apports et la modélisation des besoins on a créé il y a en 2016 un outil qui s'appelle le laboratoire d'innovation territoriale grande culture en Auvergne auquel la chambre de l'agriculture est partenaire l'objectif est de travailler sur l'acquisition de données dans les trois dimensions sol air eau pour essayer d'approcher un peu plus notre compréhension systémique de ce qui se passe dans les écosystèmes et d'amener vers des outils de pilotage et de modélisation des besoins la troisième chose c'est de travailler sur le matériel d'apport comment on peut apporter effectivement et vous l'avez très bien dit la juste dose au bon moment avec des outils qui permettent de limiter l'évapotranspiration et la perte par l'évapotranspiration d'eau et là on s'inspire effectivement des approches qu'on a et des implantations qu'on a en Israël sur le goutte-à-goutte qui soit superficielle et puis on a travaillé aussi sur la rédaction d'une charte de bonne pratique parce qu'aujourd'hui on a encore des pratiques qui sont pour moi des pratiques de dinosaures en période d'étiage aujourd'hui voire encore l'irrigation des routes et des chemins ça n'est plus acceptable donc il faut qu'on travaille aussi à une pédagogie pour essayer de corriger les principaux écueils qu'on peut encore voir ça et là dans les pratiques mais qui sont comme dans tous ces sujets-là le fait d'une minorité et donc effectivement on a besoin de travailler là-dessus en conclusion puisqu'il ne me restait pas beaucoup de temps en conclusion je dirais que ce qui est important aujourd'hui c'est que de prendre il y a deux points il y a des enjeux qui sont énormes des enjeux aujourd'hui qui dépassent le cadre de l'agriculture donc qui dépassent effectivement le cadre de notre sujet aujourd'hui mais sur laquelle l'agriculture a une action à avoir c'est-à-dire que c'est une somme d'action qui va amener effectivement à trouver des solutions qui sont en capacité de répondre à ces enjeux-là la deuxième chose c'est qu'il y a une urgence on est dans un phénomène agricole aujourd'hui où on a dans les dix prochaines années un renouvellement générationnel d'à peu près 50% de la population agricole ça veut dire que soit on est en capacité de trouver des solutions et de maintenir une attractivité du métier soit effectivement on aura un modèle agricole de fait qui va de toute façon changer sur nos territoires il y a une nécessité aussi et ça c'est important je voudrais qu'on assise dessus et M. Aguilera a très bien assisté là-dessus c'est que on est dans l'obligation aujourd'hui de travailler ensemble acteurs privés académiques parapublics toutes les initiatives qui sont portées sur les territoires sont bonnes à prendre il faut qu'elles soient complémentaires il faut qu'elles soient cohérentes et moi j'invite effectivement l'ensemble de ces acteurs-là à se rapprocher des usagers agricoles pour que les solutions qui sont produites soient s'adaptent le plus rapidement aux besoins réels des usagers je vais vous donner un exemple pour terminer quand on parle de pilotage aujourd'hui de l'irrigation à partir de bilan hydrique etc c'est pas une non-volonté des agriculteurs d'utiliser ces outils-là le principal problème qu'on a sur notre territoire en agriculture c'est le dimensionnement aujourd'hui des réseaux existants qui datent depuis 30 ans et les dimensionnements des ponts qui aujourd'hui ne nous permettent pas de pouvoir être un optimum de gestion de la ressource liée à ce facteur limitant ça pour moi qui suis agronome c'était alors pas une révélation je le savais mais quand on m'a expliqué quand je vois les efforts qui sont déployés pour travailler sur la production modélisation des bilans hydriques la production effectivement de contenu d'acquisition de données on voit qu'effectivement le facteur limitant malgré la technologie qui existe aujourd'hui dans la gestion le facteur limitant reste un facteur limitant physique et ça tant qu'on n'aura pas débloqué cette situation là c'est pas la peine d'aller plus loin donc effectivement restez connectés restons connectés à l'usager pour comprendre la nature de ses besoins et pouvoir produire les solutions avec le plus de rapidité possible et des solutions qui soient adaptées aux besoins réels de l'usager voilà point là écoutez merci beaucoup pour nous recentrer sur les problématiques agricolo-agricole mais effectivement en lien avec tous ces autres acteurs puisque l'eau est une ressource partagée donc on va maintenant passer à un temps de questions donc on vous invite à envoyer vos questions par mail et pendant que vous écrivez vos questions je vais laisser la parole à Romain Couturier pour qu'il puisse nous partager un petit peu ce qu'il a pu prendre comme note graphique qu'on pourrait retenir de ces trois premières interventions en espérant Romain que vous arrivez à suivre correctement oui c'est vrai on s'était dit que la prise de note démarrait sur les tables rondes d'accord ok pas de soucis pas de soucis alors du coup on en profite pour commencer à regarder les questions donc je vais me tourner vers Cécile et vers Daniel qui collectent vos questions et qui vont pouvoir nous les retraduire et donc ensuite en fonction des questions je laisserai donc soit Alain Aguilera soit Lucille Mazot soit Vincent Tardif répondre en fonction de la personne qui sera la plus appropriée pour les questions posées alors la question est simple je n'ai reçu aucune question d'accord et bien écoutez comme ça on va être pile on va rattraper le retard qu'on avait commencé à prendre donc c'est alors Jean-Marie excuse-moi juste peut-être une question à Vincent Tardif les travaux qui sont mis en place et qu'il a cités au plan agronomique dans le cadre de l'immagrin est-ce que ce sont des travaux de recherche-développement qui sont publics ou est-ce que ce sont des travaux de recherche-développement qui restent dans le giron de l'immagrin alors il y a deux il y a deux aspects je dirais qu'aujourd'hui on partage en grande partie les études qui sont faites on les partage chambre régionale d'agriculture on a un certain nombre de partenaires l'INRAE on travaille avec l'école de compétitivité aussi France Water Team autour de l'eau et puis VG Police Valley autour de la partie je dirais végétale donc là il y a un certain nombre d'études qui sont partagées dès l'instant où ça n'est pas considéré comme un avantage concurrentiel au service de nos adhérents bon aujourd'hui il n'y a pas de travaux qui sont de cette nature-là je dirais qu'il y a un certain nombre de choses qu'on partagera et qu'on doit partager et qui est une nécessité de toute façon aujourd'hui pour qu'on s'enrichisse mutuellement soit de projets qui sont menés sur l'échelle du territoire soit des sujets qui peuvent être acquis ou travaillés sur d'autres territoires et qui sont transférables et transposables sur notre territoire c'est l'objet des partenariats qu'on peut avoir avec VG Police Valley ou France Water Team au travers du cluster Dream Water et des sujets sur la réserve utile des sols et les RFU qui sont menés par l'INRA d'Orléans il y a un très très gros projet là-dessus notamment sur les détouros et renteurs et là on travaille en partenariat avec eux sur lesquels on est en train de transposer des choses qui sont travaillées sur la nappe de gosse sur des situations de notre territoire Merci On peut se poser si vous voulez on peut se poser des questions entre nous moi j'en avais eu une pour Vincent Tardif donc la dame du sage alliée a présenté ces hypothèses d'évolution de la ressource en eau à la fois débit et en pluie et alors bon c'est des hypothèses issues d'études c'est des guirs d'experts peut-être que ça sera moins pire mais peut-être que ça sera pire et donc par rapport à cette perspective est-ce que l'imagrin intègre en somme ces perspectives et commence à réfléchir sur quelle pourrait être la réponse de cette très grande structure agricole à ces différentes hypothèses C'est l'objet de mon intervention enfin en partie je dirais que les réponses aujourd'hui il n'y a pas de solution unique ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur un certain nombre de solutions qui vont je dirais de la génétique du végétal jusqu'aux pratiques culturelles et tous les éléments que j'ai pu citer tout à l'heure donc effectivement ce travail multidimensionnel sur différents points et différents aspects il est intégré chez l'imagrin on a déjà travaillé on a déjà des éléments à connaissance qui nous permettent je dirais d'amener des solutions mais comment je peux dire en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que notre responsabilité elle est d'amener aujourd'hui un certain nombre de solutions à connaissance du monde agricole la décision aujourd'hui d'adopter ou pas ces solutions-là elle reste la propriété de l'agriculteur l'objectif aujourd'hui est de produire des solutions qui permettent de satisfaire le plus grand nombre et que chacun puisse puiser dans ce portefeuille de solutions les éléments qui lui sont adaptés vis-à-vis de son modèle agricole ça c'est important la responsabilité de l'immagrant sur son territoire elle est de maintenir le modèle agricole un modèle agricole de vallée puisqu'on n'est pas sur une grande plaine serralière on est on est on est conforme à la vallée du Rhône on est conforme aux vallées savoyardes on est dans des agriculteurs de vallée c'est-à-dire des déploitations agricoles dont on a les surpaphicies aujourd'hui moyennes des déploitations aux alentours de 80 hectares et sur un parcellaire moyen qui est aux alentours de 5 hectares donc ça veut dire des petites structures sur lesquelles l'objectif est d'amener de la valeur ajoutée et de connecter en fait la production à des outils de transformation la difficulté de ce modèle-là aujourd'hui qu'on a développé depuis une vingtaine d'années c'est qu'effectivement la fluctuation iratique des niveaux de productivité aujourd'hui et de production sur le territoire amène à des réflexions sur la viabilité potentielle alors c'est pas encore le cas mais c'est des questions qu'on se pose sur ces systèmes vertueux qui étaient de connecter effectivement la production au plus proche des outils de transformation pour limiter l'impact environnemental de nos activités la question se pose du sourcing de la matière promenaire et des quantitatifs aujourd'hui de la régularité des quantitatifs aujourd'hui produits sur notre territoire ça c'est un vrai questionnement aujourd'hui et sur lequel on est obligé et c'est pour ça que le conseil d'administration a défini ce dossier-là de l'eau comme un sujet stratégique parce que c'est la pierre angulaire aujourd'hui du modèle agricole développé par l'immagrin sur le territoire d'un humain J'ai reçu d'autres questions Alors on va prendre quand même le temps de les partager Oui Du coup une question de la part de Christian Bertolo CERAC Du coup en fait la question est pour Vincent Tardif comme le SAGE développe en fait une concertation multisectorielle avec tous les acteurs est-ce qu'il y a besoin d'autres instances de concertation ou est-ce que cette instance de concertation est suffisante ou est-ce qu'il y a des propositions sur un autre mode de fonctionnement Voilà une première question Est-ce que je pense les suivantes ou on les fait une à une ? Une à une ? Une à une peut-être oui Ok Si elles ne vont rien avoir les unes avec les autres Oui pour l'instant oui Il y a plusieurs aujourd'hui au niveau de la réglementation sur l'eau il y a plusieurs dimensions Il y a une dimension qui est territoriale qui est effectivement gérée par le SAGE Alliaval sur notre territoire mais qui aujourd'hui est établie à partir d'objectifs qui sont définis sur une strata plus élevée qui est le schéma directeur de gestion de l'eau de l'agence de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau d'eau d'eau Donc aujourd'hui nous nous aujourd'hui au niveau du territoire on ne siège pas dans ces instances-là en tant qu'acteur économique on ne siège pas le monde agricole est représenté par la chambre d'agriculture dans ces instances et l'acteur économique que nous sommes est représenté par les CCI donc c'est les chambres consulaires qui représentent l'outil économique que nous représentons donc à ce titre-là ce que je peux saluer c'est qu'aujourd'hui effectivement le fait de parler de la question a permis de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui justement sont usagers de l'eau c'est comme ça qu'on arrivera à trouver un consensus d'ensemble et qu'on sera capable de répondre aux grands enjeux du territoire c'est pas par la concession c'est pas par l'opposition donc effectivement toutes les instances qui seront en capacité de pouvoir le SAGE comme la préfecture puisque effectivement la préfecture aussi a un rôle quand on est en place des tiages de consultation avec le comité de l'eau sécheresse de pouvoir mettre tous les acteurs et pouvoir trouver les meilleures solutions pour pouvoir gérer des périodes de crise donc que ce soit le SAGE que ce soit la préfecture aujourd'hui les instances de l'État je dirais qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui c'est suffisant je pense qu'il faut qu'à un moment donné il y ait sans doute un énergissement de ces structures-là pour effectivement ce qu'on fait aujourd'hui c'est-à-dire permettre le témoignage d'acteurs qui sont en responsabilité et qui sont connectés directement au terrain de pouvoir partager les difficultés qu'ils peuvent vivre ou les solutions qu'ils peuvent trouver et qu'ils peuvent effectivement partager et je pense qu'aujourd'hui les instances sont suffisantes maintenant il faut effectivement qu'elles soient fonctionnelles et que je dirais que le travail dans ces instances-là permette l'expression une expression sans tabou de l'ensemble des positions qui sont prises pour trouver le meilleur consensus d'ensemble possible et éviter effectivement des logiques d'opposition ou de silotage qui pour moi aujourd'hui sont complètement stériles et ne permettront pas de remplir les exigences et les enjeux auxquels nous sommes confrontés demain merci pour la réponse j'avais une autre question dans le même sens de la part de la CNR du coup c'était quels acteurs au sein du secteur agricole mettre autour de la table et à quelle maille de territoire donc ça rejoint un peu votre réponse voilà mais du coup est-ce que vous voulez détailler enfin je pense que vous avez répondu grosso modo quels acteurs et quelle maille de territoire et quelle échéance de toute façon les acteurs agricoles aujourd'hui ils sont présents au travers des chambres d'agriculture ça veut dire que leurs représentants élus aujourd'hui sont présents dans les instances de décision de décision là où effectivement si on voulait aller plus loin dans une logique de filière complète c'est-à-dire d'aller effectivement du champ jusqu'à la production d'un produit distribuable et consommable par le consommateur effectivement on peut aller jusqu'à mettre je dirais l'agroalimentaire dans la boucle mais normalement l'agroalimentaire est représentée par les acteurs de la CCI donc normalement aujourd'hui je dirais que les acteurs sont représentés chargent aux acteurs de faire valoir effectivement leur position et leurs intentions auprès des instances qui les représentent ok et bien merci pour la réponse autre question alors c'est plus pour l'état du coup alors attendez je me perds oui est-ce que du coup les différentes administrations de l'état seraient favorables au stockage c'était confirmé ou pas la réponse de la part de l'INRAE de Montpellier Cécile je me permets de prendre la parole en tant que maître du temps c'est vrai alors on avait dit tout à l'heure que le stockage ne serait pas l'objet de la journée d'aujourd'hui ce que je vous propose c'est que sur ce type de questions on ne les évince pas nous on les a et on pourra répondre peut-être en parallèle de notre journée mais pour pouvoir se recentrer vraiment sur nos tables rondes qui vont donc être plus à l'échelle de l'exploitation et de la parcelle et qu'on a voulu recentrer aussi sur des solutions agronomiques qui vont rentrer dans le cadre de Pépite puisque le stockage ne sera pas quelque chose qu'on pourra nous gérer à l'échelle de notre dispositif régional d'expérimentation Pépite ok donc voilà il y a encore deux questions plus agronomiques on a le temps alors on décalera je vais juste demander à Aurore à quelle heure coupe effectivement le webinaire à midi trente d'accord donc ça nous laisse un tout petit peu de marge pour déborder mais il ne faut pas qu'on déborde plus je te laisse nous annoncer les deux questions alors ok une première qui concerne donc de la part de la station XP Arbo et Vitigue en bio une fourchette de consommation par filière en région Auvergne-Rhône-Alpes juste pour savoir sur quelle culture il faut travailler en priorité ou pour quel choix de culture à impenter en priorité voilà ou l'optimisation de la répartition des cultures sur les territoires ou l'optimisation par filière c'est une première question et l'autre concerne alors c'est une autre question qui n'a rien à voir concerne les polymères alors c'est une question de la recherche d'acrylamide pour les hydrorétenteurs voilà est-ce qu'il n'y aurait pas des il évoquait un principe de précaution par l'ANSES vis-à-vis des hydrorétenteurs sur leurs impacts intérieurs sur l'environnement et la santé donc c'est deux questions très différentes Du coup est-ce qu'on peut rentrer enfin donner quelques éléments de réponse mais sachant que finalement voilà ça peut être des pistes de questions qu'on se pose encore et qu'on pourra peut-être creuser plutôt dans notre phase d'atelier qu'on aura le 28 septembre il me semble que pour pas rentrer dans le détail de ces questions mais je laisse quand même la possibilité à nos intervenants de dire un mot s'ils le souhaitent puisque c'est moi qui ai abordé le sujet des hydrorétenteurs je vais donner quelques précisions le dossier des hydrorétenteurs est un dossier qui n'est pas traité par l'immagrant en tant que tel qui est traité aujourd'hui à l'échelle d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Dreamwater c'est un cluster d'un pôle de compétitivité qui s'appelle France Water Team qui est à Orléans et qui a effectivement qui est à labelliser un projet de travail autour des hydrorétenteurs évidemment que l'utilisation des hydrorétenteurs l'objectif n'est pas d'aller effectivement créer quelques pollutions que ce soit des sols l'idée effectivement c'est d'analyser si ce type là aujourd'hui de solution est techniquement et sanitairement pertinent s'il ne l'est pas évidemment l'idée sera totalement abandonnée mais on est dans des phases exploratoires aujourd'hui de possibilités de solutions autour de la capacité du sol à améliorer sa rétention en eau au même titre qu'on peut citer la matière organique des sols ou qu'on peut citer l'enracinement des plantes c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les pistes sont à je dirais explorer qu'on peut citer vis-à-dire qu'on peut continuer d'aller à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501